ok les blochères là qui passait beaucoup de temps là c'est un grand bon je compte continuer autre part que ça c'est de l'autre côté là de chez blochères où il habitait voilà c'est clair on connaît ce symbole l'autre aussi on le connaît et ça bon je vois donc blochères c'était un grand pharaon déjà il est devenu franc-maçon dans quand il était étudiant et ce sont eux également qui lui ont prêté tout cet argent pour acheter l'emmes plus tard sous une condition et là on a le pont du corn house sous une condition que il fallait le repayer sans intérêt sous une condition que il fallait rentrer dans la plus haute échelle de la politique et représenter les intérêts des francs-maçons et avec ceci il est un traître de la suisse parce qu'il a prêté serment de de défendre les intérêts du peuple suisse mais il a il ne l'a pas fait il a défendu les intérêts d'une d'un ordre mondial nouveau ok le corn house le pont du corn house était construit par napoléon on va aller plus près voilà voilà le pont de corn house qui est construit par napoléon il aimait beaucoup l'egypte et les pharaons il a régné pendant 20 années ici à berne voilà quatre grands obelisques j'étais d'une fois là en dessous quand il y a quelqu'un qui a sauté là du pont ça faisait un bruit donc c'est la place de corn house à l'autre bout du pont de corn house avec les triangles de francs-maçons et voilà là tout voyant comme sur le dollar voilà le pont de corn house et quand on tourne là il ya partout isis et avec les obelisques isis 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 avec les hiéroglyphes du soleil là isis avec beaucoup de obelisques vraiment partout là aussi vous pensez c'est un hasard et les hiéroglyphes du soleil partout et là et là avec isis en fait ce franc-maçon deux fois ils font des oeuvres un programme humanitaire et c'est le programme de hearts and minds comme l'armée américaine ils le font aux états d'afghanistan et en irak pour pour mieux faire leur sale affaire à côté qui sont beaucoup plus plus grande en fait c'est pour pour endormir les gens c'est clair ok et ça aussi c'est une ce sont encore des autorités ce que je montrais là ils sont surtout poste clé faire valton les autorités et voilà on est devant les commissariats de la police dans le capital suisse avec ceci les hiéroglyphes du soleil même en bleu et les triangles et de francs-maçons alors c'est qui qui règne là les suisses encore les flics à berne les triangles et de francs-maçons et là tout voyant comme sur le dollar mais en bleu et bleu le lapis lazuli et de l'or ce sont les couleurs de la dignité royale pharaonique comme le masque de totan amon donc là on est devant le palais de la justice à berne amt hausse des gens ils sont horriblement torturés à mort comme l'année passée 2009 ils ont torturé à mort un jeune jurassien avec deux obélis sur le toit alors c'est qui qui régnait là les suisses ah ben non sûrement pas les jurassiens au reste de faux suisse pareil quoi il ya isis bien sûr ça manque pas les triangles et de francs-maçons avec un truc là l'intérieur je pense et encore les soeurs d'isis et par tous ces triangles et bien sûr des symboles pharaonique et encore bon les obelisques le symbole de la domination pharaonique et en a deux un yachim et boas amt hausberne machine à tuer par la torture blanche c'est lui qui aimerait savoir plus là dessus je peux pas mettre tout dans le film il faut lire le texte parce que le film c'est plutôt pour les images le texte c'est pour les informations de plus ouais ok on continue voilà il ya marqué amt hausse et encore l'image de plus près alors quand tu te traînes là dedans et tu ne le sais pas encore mais tu vas mourir voilà surtout pour des prisonniers politiques qu'est ce qu'il ya marqué amt hausse ouais voilà le triangle isis la mayatua ok on finit avec l'obelisque osiris évidemment voilà évidemment on a également les hiéroglyphes du soleil partout partout là rond là carré 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 avec les triangles partout le symbole secret et là il est partout rond apparemment ça va ensemble là c'est rond donc en bas il est rond là il est carré en haut il est carré voilà amt hausse machine à tuer encore amt hausse j'y étais là dedans également j'étais très sévèrement torturés ils m'ont complètement cassé la santé ok donc voilà en étant prisonnier politique quoi je suis pas un criminel je me suis toujours écarté de la criminalité des gens criminels et voilà je suis simplement le sale étranger qui a compris trop de choses donc là il faut l'éliminer voilà alors là devant la gare à berne il ya l'église de saint-esprit avec quatre grands obelisques avec des symboles occultes là dessus qu'est ce qu'ils font sur une église mais ça vient des prêtres d'armône avec les triangles et des francs-maçons là il y a encore une obélisque c'est dur de filmer contre le soleil les prêtres d'armône notre mot amène ça vient étymologiquement d'elle voilà on est de nouveau en dessous le pont de corn house vous voyez et à côté une maison les hiéroglyphes du soleil vraiment partout dans plusieurs à plusieurs formes ils sont tout ensemble et quand et quand j'étais là 2007 octobre là en dessous de ce pont il y avait mais qui était sauté du pont juste à côté de moi près sur un enfant j'ai rencontré doris leuthard et seulement beaucoup d'années plus tard j'ai compris elle était assise à côté d'un hiéroglyphes du soleil avec un mec vraiment doutable et je vais vous montrer oui toujours à côté l'un de l'autre donc c'est le restaurant altenberg tranquille et discret maintenant c'est un donner kebab et dans la main de turc et elle est assise juste à côté là des hiéroglyphes du soleil que j'ai remarqué seulement des années beaucoup d'années plus tard tellement c'est caché ce truc même moi comme expert si je ne vois pas je lui ai posé les questions si elle savait que ses citoyens sautait du pont elle a dit ça ne me regarde pas elle est devenu tout froid ça ne me regarde pas c'est pas mon affaire voilà c'est doris leuthard mais c'est génial toujours toujours encore au bord du fleuve l'art à berne il ya un obelusque avec un grain ça veut dire notre descendance est là ou comme c'est un symbole phallique phallus c'est une pénis avec un sperme là dessus le symbole de leur façon de mener la guerre c'est à dire il se mélange d'abord avec la population locale et après on ne peut plus le reconnaître il nous ressemble il se ressemble à nous ils parlent une autre langue ils occupent toutes les postes clés et voilà il s'attaque à nous à leur hôte